Salut tout le monde, c'est Fils Le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les 8 instruments pour faire de la bière. Les instruments de mesure qu'on a besoin. Les derniers sont pas nécessaires. C'est une introduction. Puis vous allez comprendre à quoi servent chaque instrument et comment les utiliser et comment bien les utiliser. Le premier instrument qu'on va parler aujourd'hui est... Palaam! Tout le monde connait ou tout le monde a déjà vu un densimètre? Le densimètre à quoi sert? C'est à prendre la teneur en sucre du mou de bière qu'on a. Si on veut suivre les différentes étapes, il faut prendre la densité de chaque step qu'on fait durant notre mou de bière. Pendant le rinçage, on va prendre une densité pour vérifier la teneur en sucre qui reste durant le rinçage. On va prendre une teneur, le post-boy qu'on appelle, avant de bouillir pour vérifier la teneur en sucre qu'on a. Et une fois refroidi, on va reprendre une teneur en sucre pour vérifier combien on a sorti du sucre. Et une fois la fermentation est terminée, on va prendre un échantillon pour vérifier combien de la levure a mangé. Deux jours après, si on veut être sûr, on prend un autre échantillon puis on va s'assurer que les deux soient la même chose, que les levures aient fini de manger. Et par la suite, on va embouteiller. Il va nous donner la teneur en alcool de notre bière. Comment calculer la teneur en alcool de la bière? Je vais mettre la formule mathématique en dessous de la description. On prend la densité qu'on a initiale puis on prend la densité finale. L'initiale, qu'est-ce que je veux dire? C'est juste avant de mettre la levure. Puis par la suite, on suit la formule mathématique. Ça va vous donner le pourcentage d'alcool. Si vous rajoutez du sucre pour le mettre en bouteille, on va rajouter un petit pourcentage d'alcool. Tout dépendant à quel type de sucre, à quelle quantité, ça va différer un petit peu. Mais il y a des calculateurs aussi qui existent sur internet pour vous aider à calculer la teneur en alcool. Deuxième instrument. Il se ressemble vraiment beaucoup. C'est une autre sorte de densimètre. Lui, c'est la gravité originale qu'on va calculer, tandis que lui, on appelle ça un plateau. Le plateau, c'est une échelle de mesure qui sert à la même chose que la gravité. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus précis. Pour faire un densimètre normal que vous achetez dans tous les bons magasins de brassage de bière. Surtout au brasseur. On peut voir ici, il y a une charte pour compenser la température. Ça nous en prend trois parce que l'échelle part de 0 à 8 du premier. Le deuxième, l'échelle va partir de 8 à 16. Le troisième, de 16 à 24. Tout dépendant de combien de sucre qu'on a. Pour vous référer, un 10 plateau va donner un 1.040 à gravité originale. Ça sert à la même chose, c'est juste que c'est beaucoup plus précis. Quand on calcule l'efficacité, si on va avoir une efficacité plus réelle, c'est avec les plateaux qu'il faudrait les vérifier. Si on veut savoir la vraie tonneur en alcool qu'on a dans notre bière, c'est avec des plateaux aussi qu'on va vérifier. Quand on brasse en professionnel, on a le droit à 0.5 degrés d'alcool, de différence entre ce qui est marqué sur l'étiquette et ce qui est dans la bouteille réellement. En plus, ou en moins, on a le droit à 0.5 degrés. Ça fait qu'une 4.5 peut être à 5 comme qu'elle peut être à 4. Par la suite, vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos... Le réfracto. Le réfractomètre, à quoi qu'il sert, c'est aussi pour prendre des densités. Ça en fait beaucoup, des instruments de mesure pour prendre des densités. En passant, si vous prenez le numéro 1, vous n'avez pas besoin du numéro 2. Et si vous prenez le numéro 2, vous n'avez pas besoin du numéro 1. Vous comprenez? C'est pas sûr. Si vous prenez le densomètre original que vous avez à 10$, vous n'êtes pas obligé d'acheter ceux à plateau, qui sont vraiment plus dispendieux. Par contre, si vous avez ceux à plateau, vous éliminez la gravité originale qu'est-ce qui, par de soi, meilleurs le plateau que l'autre. Ceci dit, le réfractomètre, à quoi qu'il sert le réfractomètre? C'est encore pour prendre la valeur en sucre de votre mou de bière. On prend une goutte, on le met dessus, on ferme le petit capuchon, on vérifie et on voit le nombre de briques qu'on a. Certains ont aussi de la gravité originale à côté, ce qui peut nous aider. Pourquoi utiliser un réfracto plutôt qu'un plateau ou qu'un densomètre original? Quand on fait le suivi de notre brassage, on veut prendre nos échantillons pour vérifier si on est target, si on est dedans. Un prochain vidéo va venir comment ajuster notre bière ou notre mou de bière durant la fabrication pour savoir si on est dedans, si on ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça se rapproche chez vous. On va le prendre au rinçage parce qu'on sait qu'il ne faut pas rincer en bas de 1.5 briques, qui veut dire 1.5 plateau. On sparge en moyenne à 80 degrés Celsius, 78 à 80 degrés Celsius. Si on prend un néprouvette complet pour prendre notre échantillon, c'est vraiment plus long à refroidir. Tandis que si on met 2-3 gouttes dessus, 2 minutes c'est fait. Fait qu'on est capable d'être beaucoup plus rapide pour prendre nos échantillons et ne pas se tromper. Pour prendre notre passboy aussi, avant que ça commence à bouillir, on mélange le tout, on prend notre pipette, on met 2-3 gouttes, on laisse refroidir et on peut regarder. On va voir la gravité, ou le briques, qui est quand même assez précis. Un coup refroidi, je conseille fortement de tout le temps prendre la gravité avec le plateau, le densomètre, et on peut se référer aussi aux briques pour vérifier que tout est correct. Le réfractomètre, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le calibrer. Comment on fait pour le calibrer? On prend de l'eau qui est distillée, on va mettre 2 gouttes dessus, on le met à 0, puis on a une petite vis juste ici de calibration. La petite vis ici, il faut l'emmener à notre 0. Fait que quand ça va devenir blanc au 0, on joue avec la vis pour arriver directement dessus, c'est comme ça qu'on le calibre. On peut aussi calibrer nos densomètres et nos réfractomètres avec un 0. Par contre, on n'a pas de moyen vraiment de le calibrer. On peut vérifier s'il est off, s'il est correct, avec de l'eau d'ici, on le fait flotter, et c'est supposé d'arriver à 1.000 ou à 0. Différentes qualités aussi dans le réfractomètre, tout dépendant de combien vous voulez payer, l'échelle peut varier un peu comme les plateaux. Ici, on va utiliser une échelle de 1 à 35 environ. Normalement, on va se situer aux alentours de 10, 12, 15, 16 plateaux. On peut avoir des échelles beaucoup plus grosses. Si on fait du sirop d'érable, par contre, notre brique est beaucoup plus élevé, on a des échelles plus élevées. On a aussi des qualités de réfractomètres. Et on a aussi le fait que, ici, ça peut être en vitre ou en plastique. Si votre vitre ici est en plastique, je ne vous conseille pas de mettre une goutte bouillante de votre mou dessus. Vous pouvez brûler la vitre. Sinon, vous laissez refroidir dans votre pipette. Puis vous mettez vos gouttes dessus, vous pouvez le regarder par là. L'instrument numéro 4 qu'on va parler aujourd'hui, c'est le fameux... PHMITE PHMITE Le PHMITE, c'est vraiment facile. On pourrait dire PHMITE, bandelette de PH. Je préfère utiliser le PHMITE pour être vraiment plus précis. Par contre, si c'est juste pour vous donner une idée, vous commencez et vous vous intéressez un peu au sujet, vous pouvez acheter des bandelettes de PH. Ils sont en commande présentement. Je devrais les avoir cette semaine. Par contre, les PHMITE, j'en ai en stock. PHMITE, encore là, il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de choses. Moi, j'utilise un petit PHMITE comme ça ici. C'est un petit PHMITE chinois. Ça fait la job, c'est pas le meilleur. J'en ai des meilleurs quand je vais du côté professionnel. Mais pour juste prendre des données que j'ai besoin, ça fait quand même bien la job. Puis on peut se référer tout le temps aux bandelettes. Fait qu'on trempe une bandelette, on vérifie environ combien qu'il y a. On est plus précis avec lui. À savoir pour le PHMITE, il faut le calibrer à toutes les fois. On a des petites bandelettes. Fait qu'on va faire un PH de 4.1. Puis on va le recalibrer avec un PH de 7.1. On a la petite charte ici de température qui va nous dire à quel degré ça va nous donner. Fait qu'à 20, on va avoir 7.3. À 25, on va avoir 7.1. Alors, si notre échantillon n'est pas à 25, il faut le calibrer d'après la charte qui est en arrière de notre sèche. Et oui, il faut le calibrer à toutes les fois qu'on va utiliser notre PHMITE. Il faut vérifier s'il est bien calibré. Mais à quoi ça sert le PHMITE? Ça sert surtout à prendre les données d'acidité ou d'alcanéité de notre mou de bière, de notre eau, et de la bière finie. Le PH va descendre tout le long du processus. Si notre eau de sparge est trop élevé, on a besoin de le réduire en PH pour ne pas sortir les tannins des grains. Comme si notre eau est trop chaude, la même chose. Si notre mou de bière n'a pas un bon PH, on veut un PH entre 5.2 à 5.5, 5.6 environ. Si on n'a pas un bon PH, les enzymes vont avoir plus de difficultés à travailler jusqu'à qu'ils ne soient plus capables de travailler. Et ce n'est pas un bon environnement pour eux. Ça va changer le goût de la bière. Si notre PH est trop bas, on peut faire des sour beer. On a besoin d'un PHMITE pour vérifier l'acidité de notre mou de bière. Le PHMITE va servir à toutes ces choses-là. On va faire une petite vidéo un peu sur l'introduction à l'eau de brassage. Qu'est-ce qu'il faut savoir? L'eau de brassage, un, oui, c'est important. Mais qu'est-ce qui est encore plus important? C'est notre mou de bière, qui est le PH de l'eau de mou de bière, si vous voulez. Que ça, c'est encore plus important parce que nos grains vont changer les minéraux et changer le PH de notre eau. Le mou de bière est vraiment important. Il faut savoir avec quoi qu'on décolle comme eau. Mais là, on fera une autre vidéo en vous expliquant un petit peu plus en détail qu'est-ce que vous avez besoin pour commencer de savoir. Autre point, si on parle d'eau présentement, je vais avoir des cruches d'eau distillées. Vous pouvez commencer à faire vos profils d'eau avec l'eau qui est distillée. C'est super simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner un profil d'eau générique pour le style de bière que vous allez faire. C'est maintenant disponible au brasseur. On vient de parler de température. Nos échantillons, il faut les prendre à 20 degrés. Notre mou de bière, il faut qu'il soit entre 150 et 160 degrés. Notre fermentation doit être à 20, 21, 13, 18 degrés. Alors, vous me venez venir là. Prochain instrument de mesure qu'on a besoin est le thermomètre. Et là, une panoplie de thermomètres s'offrent à vous. Tout dépendant où vous êtes rendus et c'est quoi vous faites. On a le thermomètre qui se trouve sur le Grandfather. On a des thermomètres pour les fermentations. On a des thermomètres collants. On a des thermomètres avec tiges pour prendre la température de nos échantillons. On a des thermomètres wireless. On a des thermomètres à rayon infrarouge. On a toutes sortes de thermomètres qu'on peut utiliser pour faire de la bière. L'infrarouge, je ne vous le conseille pas. Ce n'est pas top tip top comme thermomètre. Mais pour le reste, c'est super bon. Fait qu'on peut acheter différents types de thermomètres. Comme je disais dans ma précédente vidéo, c'est Noël qui arrive. Alors, vous avez le temps de vous équiper en thermomètre. Pour le Père Noël, vous lui demandez les sortes de thermomètres que vous avez besoin. Je vous mets les descriptions en dessous de la vidéo des thermomètres et de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Vous avez compris que la température est très 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 importante quand on fait de la bière. Je vous conseille d'acheter des thermomètres qui sont vraiment de très 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 bonne qualité pour vérifier vos autres thermomètres qui sont peut-être un peu moins de bonne qualité. Achetez un thermomètre que vous pouvez calibrer et achetez des thermomètres que vous pouvez garder très longtemps. ça vaut vraiment la peine. Vérifiez la qualité de vos thermomètres. Il y a de différentes, mais celui en mercure, d'habitude, c'est le plus précis. Après ça, on a l'électronique qu'on peut faire calibrer à toutes les années dans différentes places. C'est vraiment, 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 mais vraiment quelque chose qui n'est pas un instrument en tant que tel, mais on va s'en servir comme instrument. Le test d'iode. La petite bouteille d'iode qu'on retrouve dans toutes les bonnes pharmacies au Québec et à travers le monde probablement. Le test d'iode, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos. Quand on met une goutte, ça va devenir noir. Ça veut dire que l'amidon ne va pas finir de transformer par les enzymes quand elle va rester la même couleur. Si votre iode est plus rouge, l'iode ne va pas complètement disparaître comme dans mes vidéos parce qu'à moi, elle est un petit peu plus orangée, mon iode. Si elle reste plus rouge, c'est encore bon. On passe à la prochaine étape. C'est la seule et unique façon de vérifier que tout l'amidon a été transformé. Ça nous fait sauver un temps considérable qu'on fait de la bière. Je ne vous parle pas plus longtemps du test d'iode parce que vous le voyez dans toutes les vidéos, puis je vais en parler dans encore plein d'autres vidéos. Je vais tellement vous écœurer avec ça que ça va vous rentrer entre les deux oreilles. Et oui, la numéro 7, c'est des sujets qu'on va aborder très 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 vite au Brasseur dans les prochains vidéos aussi. On a une grosse demande pour ce type de demande-là ici. Si vous ne savez pas c'est quoi un mélangeur à plaques magnétiques, je m'en vais vous en chercher. Ah bonjour. C'est ça ici. C'est vraiment facile à utiliser. C'est un petit disque qui tourne avec un aimant. On met un autre petit disque dans un aimant ici. On l'installe par-dessus. Et ça se met à tourner, ça va faire un vortex, ça va faire entrer de l'oxygène dans notre mou. On met du mou stérile dedans à 10 plateaux ou 10,40. On va mettre une levure et on va multiplier nos levures à coups de 2 à toutes les fois. Ça veut dire qu'on prend d'une fiole à 500 millilitres, de 500 millilitres à 1 litre, d'un litre à 2 litres, de 2 litres à 4 litres et etc. Jusqu'à temps qu'on retrouve le compte qu'on... Quand on veut savoir comment on fait pour multiplier la levure, ça va venir dans une prochaine vidéo. Par contre, je vous présente tout de suite les instruments qu'on a besoin pour ça. Qui est le mélangeur à plaques magnétiques et le Erlenmeyer. Les descriptions vont être en-dessous de la vidéo. Dans la description et pas en-dessous de la description. Ça pis ça, qu'est-ce qu'il faut savoir surtout quand on multiplie de la levure, c'est que ça prend au moins 3 jours pour pas la stresser. On va commencer 3 jours d'avance, on va multiplier notre levure et on va aller à notre levure. On embarquera pas dans le vif du sujet parce qu'on a pour plusieurs minutes et plusieurs heures à vous en parler. Ça va faire partie probablement d'une chaîne de tutoriel comment partir un starter pis comment bien utiliser la levure. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un compte de levure au départ. Et là, je vous entends tout le monde, «Oui, il y a des calculateurs sur internet! » Ouais, il y a des calculateurs sur internet. Mais le calculateur sur internet, il est pas dans ton sachet de levure. Alors, il n'a aucune idée combien il y en a réellement dans le sachet. Première des choses à faire, le point numéro 8 est mon dernier point de la journée. Alors, il faut passer nos levures au microscope pour vérifier le nombre de souches qu'on a vivantes et le nombre de cellules mortes. Pas de souches, mais de levures évidemment, désolé. On va faire le compte de cellules. Après ça, on va vérifier, on va faire notre formule mathématique pour voir comment on a en gros. Parce qu'on l'a dilue. Par la suite, on fait quoi? On va pouvoir calculer le nombre qu'on veut pour notre bière. Et on va faire la multiplication des levures ou des cellules de levures pour notre mou de bière pour la semencer exactement avec le bon nombre. C'est des méthodes beaucoup plus avancées. C'est des méthodes qui coûtent beaucoup plus cher. Je vous dis que si vous dépensez de l'argent dans un Landmeyer et dans un mélangeur magnétique, vous pouvez juste vous fier à la levure, combien il y en a dedans, la doubler ou la tripler au lieu d'acheter un ou deux ou trois sachets. Ça va être déjà mieux qu'acheter des sachets pour votre économie. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a un coût relié à ces instruments de mesure-là et aussi au DME qu'on sert pour faire notre mousse stérile. On a des cannes, des propeuses aussi aux brasseurs qui sont disponibles pour faire la multiplication de levures. Maintenant, il y a beaucoup de souches de levures ou beaucoup de compagnies de levures qui donnent deux fois la quantité que les grandes compagnies au début faisaient. Je parle d'Imperial, Labo Solutions était comme ça, Escape Laboratory était comme ça. Ils donnent le double des levures que White Lab, WISE ou que Fermentif donnent dans leur sachet. Un microscope, il va servir aussi, vérifier si on n'a pas une bactérie dedans, à quelle souche de bactérie qu'on a, le compte de levure vivante, le compte de levure morte. On va vérifier aussi la viabilité de notre levure. Tout ça se fait à travers un microscope qui vaut environ 1000-1500$. Ça, c'est une entrée de gamme. Si on veut vérifier les souches exactement de levures qu'on a, ça nous prend vraiment le bon cours. Un bon Lab et un très 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 bon microscope. Je n'ai aucune idée combien ça vaut, mais probablement que je n'ai pas les moyens de me payer ce type de microscope. On va en revenir dessus le microscope. Comme je vous dis qu'on va faire des multiplications de levures. On va faire les comptes, on va faire des vérifications avec notre tableau qui nous dit combien on devrait en avoir dedans de vivante. Puis on va faire le compte pour vous montrer à quel point ça peut être soit réaliste ou peu réaliste. Ça va être à vous de décider. C'est les huit instruments de mesure qu'on a vraiment besoin pour faire de la bière. Je pense que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié, vous pouvez me le dire en description. Ça va me faire plaisir de peut-être faire une autre petite vidéo par la suite. J'espère que tu apprécies la vidéo. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. N'oublie pas de t'abonner parce que quand tu t'abonnes, ça m'incite à en faire de plus en plus de vidéos. N'oublie pas la petite cloche pour rien oublier de ce que je fais. Puis on se dit dans une prochaine vidéo, les amis. Peut-être l'eau, peut-être les levers, qui sait. Répondez à mon... Je vous mets le lien ici, plutôt. Fait que répondez à ma petite question que je vous pose à la fin de cette petite vidéo-là. La vidéo dure 15, 20, 30 secondes. Il n'est pas très très long. Puis ça va m'aider à vous aider. Ciao, les amis! On a toutes sortes de thermomètres qu'on peut... Comme je disais dans ma précédente vidéo, c'est Noël Carré. Vous pouvez commencer à faire vos numéros. Vous pouvez la faire comme en ça. Fait que tu vas, tu gars? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ben, on est quoi aujourd'hui? Thanks. On va, derechos ? Les choses, les gens... Não!